Bienvenue sur la chaîne, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker ou à vous abonner. On se retrouve dans Forza Horizon 5 pour la saison du printemps. On va faire le défi hebdomadaire, c'est une Supra, chapitre 1, aller plus loin, posséder et piloter la Toyota Supra RZ de 1998. La voici, vous prenez bien la Toyota Supra RZ de 1998, elle coûte 38 000 crédits au salon de l'auto si vous ne l'avez pas. Cette livrée a été faite par JamesGT30, vous trouverez le code de la livrée en description si vous voulez l'appliquer sur votre voiture. Et n'hésitez pas à vous abonner à sa boutique et à liker ses livrées. Pour valider le chapitre, il suffit de la conduire quelques secondes et ça validera. Si ça ne valide pas, redémarrez votre PC, redémarrez votre console et réessayez. Et si ça ne valide toujours pas, réessayez le lendemain à 16h30 après la recette du serveur de Forza Horizon 5. On passe maintenant au chapitre 2. Chapitre 2 de Jay-Z. Parcourez 8 km au volant de la Toyota Supra RZ de 1998. Alors pour que ça aille plus vite et comme de toute façon pour le chapitre 3, il faudra gagner une course en S1 ou en A. On va passer la voiture en S1 via un réglage. Vous prenez la Supra RZ de 1998 avec le réglage suivant. Maintenant que votre voiture est réglée en S1, soit vous faites vos 8 km sur la piste d'essai Test Track pour faire progresser le badge où il faut faire 800 km, soit vous le faites sur l'autoroute. Moi je vais le faire sur l'autoroute, c'est plus facile pour voir le nombre de kilomètres qu'il faut faire. Si vous vous mettez ici au départ et que vous taguez plus ou moins là-bas, ici, près du panneau XP, ça fait 8.2 km et c'est parti pour les 8 km. Quand on aura fait nos 8 km, eh bien ça validera et on pourra passer au chapitre suivant. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Dans 400 mètres, prenez le virage serré à gauche. Et voilà, on a fait nos 8 km. On peut maintenant passer au chapitre 3. Chapitre 3, restez à l'écoute pour les améliorations. Remportez une course de rue dans la classe A ou S1. On va faire une petite course de rue de 1 seconde pour que ça aille plus vite pour vous. Mais d'abord, si vous ne l'avez pas fait, on va améliorer la voiture en S1. Vous prenez la Toyota Supra RZ de 1998 avec le réglage suivant. Amazing S1 Road et le code est 522-103-247. 522-103-247. Maintenant que votre voiture est en S1, on va faire la course de 1 seconde. Vous allez dans Interface de création, Labo d'épreuve. Vous faites Épreuve personnalisée et puis vous recherchez un code. Vous tapez le code suivant. 3, 5, 9, 5, 7, 8, 4, 4, 6, 3, 5, 9, 5, 7, 8, 4, 4, 6. Vous confirmez et vous validez. Vous trouvez la course Easy Unbeatable Street Race. Vous la prenez, vous la faites en solo. Vous prenez bien votre Supra en S1 ou en A. Commencez l'épreuve de course. Et dès que la course sera finie, votre chapitre sera validé. Et voilà, vous venez de finir le chapitre 3. On passe au chapitre 4. Chapitre 4, Dera Park. Obtenez 6 étoiles dans des zones de drift au volant de la Toyota Supra RZ de 1998. Vous prenez votre Toyota Supra RZ de 1998 avec le réglage suivant. Drift Full avec le code 147-589-057. 147-589-057. Maintenant, quand votre voiture est réglée pour le drift, la zone de drift la plus facile et la plus courte pour faire vos 6 étoiles là où ça va le plus vite, c'est cette zone de drift-ci. Giro Encorvado. Vous avez le Festival Horizon Mexique ici. Et donc c'est tout, tout près du Festival Horizon Mexique. Et c'est là. Vous vous mettez ici et vous faites des ailes et retours dans la zone de drift pour faire vos 6 étoiles. C'est parti. Et voilà déjà 24 000 tonnes. Et 24 000 points, ça correspond à 2 étoiles. Donc vous faites 15 000. Moi je vais le faire en 3 fois. C'est parti, je le refais. Voilà le deuxième passage. Et voilà 28 000 points. Et on refait une troisième fois pour faire les 6 étoiles. On a déjà 4 étoiles. Vous le faites autant de fois qu'il faut. Si vous faites 6 fois 1, c'est bon aussi. C'est plus difficile dans ce sens-ci, enfin en tout cas pour moi. Je ne sais pas pourquoi. Bon ben ici, je n'aurais pas fait assez. Je n'aurais pas fait 15 000. Donc je le refais encore une dernière fois pour faire mes 6 étoiles. Parce que là, je n'en ai que 5. Et hop, je refais dans ce sens-ci. C'est déjà bon parce que j'ai déjà mes étoiles. Et voilà. Moi je ne suis pas le plus doué du monde pour faire ça. 26 000, voilà. Et voilà. Ça fait 6 étoiles. Et vous venez de finir votre quête hebdomadaire. Je vous dis merci et à bientôt pour d'autres vidéos sur Forza Horizon 5. Cette vidéo s'achève ici. Je vous dis merci. Et à bientôt sur la chaîne.